J'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère Pour vivre mon rêve, un rêve de merde Qu'à rêver c'est bien mais bon l'argent c'est mieux Oui donc pour bien faire j'ai dû faire les deux Donc j'ai rappé, j'ai rappé, j'ai kické le mic J'ai clippé, j'ai clippé, accumulé les likes J'ai taffé, j'ai taffé, j'ai délé de la weed J'ai teasé, j'ai teasé, j'ai même pris de la lune J'étais complètement... Donc là alors là vous êtes géniaux Vous avez tout explosé Vraiment si on pouvait continuer comme ça J'aimerais bien arriver aux 200 abonnés Avant la fin du mois ça serait vraiment cool Donc je compte sur vous Pour commenter, partager et vous abonner Sur ce bonne vidéo Salut à tous à toutes C'est Zorgoul, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Sur FIFA 17, aujourd'hui je vais vous présenter Une petite technique d'achat revente Donc ça va être une technique Sur les SBC Donc vous voyez là Les meilleurs SBC de tout FIFA De tout FIFA 17 Donc voilà ceux là Il y a Aubameyang, Torres, Rashford Et ils partent Ils sont... On peut plus les faire dans 1 jour et 7 heures Donc dans 1 jour en gros Il y aura des nouveaux SBC Les meilleurs SBC de l'année Donc il y aura peut-être Son Il y aura pas mal de monde Donc il y en aura 3 nouveaux ou 4 nouveaux Et donc pour ces nouveaux Il va falloir des cartes spéciales je pense Et je pense savoir les cartes qu'il faudra Donc pour l'instant il faut que les cartes boost et tout ça Mais je pense savoir D'autres cartes qu'il y aura besoin Ultimate Scream et Evolutive Parce que les cartes Ultimate Scream On les a gagnées la semaine dernière En compétition en qualification Future Champions Ils nous donnaient une carte Ultimate Scream Donc s'ils nous donnent une carte Ultimate Scream C'est pas pour rien Et puis cette semaine c'est les cartes Evolutive Donc c'est pour ça Que j'ai décidé d'investir sur les deux Comme il y aura des nouveaux SBC Je prends le risque d'investir sur les deux Moi je vous dis Il n'y a pas beaucoup de risques Parce que au pire Vous le revendez 10 000 crédits Donc vous voyez Vous l'achetez 12 000 Vous le revendez 10 000 Vous n'allez pas perdre Là vous voyez déjà Il a un peu augmenté j'ai l'impression Non 13 000 En fait c'est cool Vous pouvez toujours investir dessus Parce que je pense qu'ils vont Ils vont être tous à 50 000 40 000 par là Donc je pense que Vous ferez pas mal de bénéf Donc je vais vous montrer Tous les joueurs que j'ai investi dessus Donc Adoris Gaetan Mandzukic Mertezaker Jovetic Krikoviak Matip Milik Sonson Sala Sako Schneiderlin Sportiello Tchalanoğlu Alors lui je pense qu'il est très très intéressant Je pense que vraiment Vous pouvez vraiment Vous gaver Vous pouvez en acheter 3, 4 Même une dizaine Si vous avez les crédits Moi j'étais limité à 400 000 crédits Donc j'ai pas pu tout tout prendre J'en ai pris que 1 par poste Enfin 1 joueur J'ai pas pris de doublon Donc Tchalanoğlu Comme il a changé de poste Parce qu'il est MG Et avec cette carte Ça le met MOC Et donc il a une carte Très 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 intéressante 5 mauvais pieds 4 gestes techniques Vraiment je pense que lui Il peut valoir Mario Gaspard C'est pareil 11 000 crédits Il a une belle carte quand même Après il manque un peu de vitesse Donc voilà Donc les cartes évolutives Donc Tchalanoğlu Mario Gaspard Delofeu Ntep Saab Ponara Pontimion Balotelli Fellaini BootBuzz BoutBuzz ColoJetZak Samson Alistone Ressé Mali Donc voilà toutes les cartes Que j'ai investi Evolutive et Ultimate Scream C'est toutes des cartes Au dessus de 80 De général Et ensuite J'ai investi sur des cartes A 83 Donc les cartes à 83 J'ai investi sur les cartes Qui coûtaient le moins cher A 83 Donc vous voyez J'ai investi 2600 Il vaut 2800 Le moins cher Et à 2800 Donc je me suis fait Déjà 200 crédits de bénéfice Mais 200 crédits de bénéfice C'est rien Donc je pense qu'ils vont monter Avec la sortie du SBC Justement des nouveaux SBC Ils vont monter A 5-6000 crédits Et donc Bah si tu les as acheté A 2600 Comme moi Tu vas te faire des crédits Tu vas le vendre les doubles Le double Donc lui c'est pareil 2800 Donc Ah ouais lui Il a déjà bien augmenté Dans 2900 Mais vous voyez Il y en a plein Qui le mettent à ce tarif là Il y en a Ils regardent la première page Bim Ils vont faire ça Ils vont l'acheter direct Donc voilà Donc je montre mes joueurs Un peu à 83 C'est les joueurs les moins chers Que j'ai cherché sur FUTBIN A 83 Après il y en a d'autres Mais bon J'ai préféré investir sur ceux là Qui sont dans des championnats plutôt connus Donc Monsukic Pereira Gamero Norito Reyna Carvalho Moutinho Muslera Valero Enyama Musaccio Konoplyanka Fante Anderson Sanya Coleman Après c'est A partir de Anderson c'est des joueurs à 82 Mais les joueurs à 82 ça marche Ça marche aussi Donc Coleman Sigurdsson lui je sais qu'il marche très très bien Je l'achetais 1400 Et dès qu'il y a DSBC il vaut plus de 2000 2000 crédits 2500 crédits Donc je sais qu'il marche très très bien lui Bernardo Silva Jagielka Arnautovic Wiltshire Et donc tout ça C'est des cartes achetées moins de 2000 Vous voyez Tout cela c'est des cartes achetées moins de 2000 Donc Schneiderlin Wiltshire Blaine Wiltshire il devrait très très bien marcher Et Jagielka aussi Parce que C'est des joueurs de première ligue qui sont anglais Ça se revend très très cher Leur prix il augmente vraiment beaucoup Donc j'ai acheté 1900 Voilà écoute 2600 Donc vous voyez Et je tourne la vidéo Euh A peu près deux heures après que je les ai achetées Donc vraiment 2000 crédits Donc il augmente Oula mince Revenons aux joueurs Allez Donc voilà Schneiderlin Blaine Donc les joueurs à 82 Après 81 80 C'est pas très très intéressant C'est des joueurs que j'avais dans mon club ceux là Donc les joueurs A 83 de général Je vous conseille De les acheter A moins de A moins de 5000 crédits A moins de 3-4000 crédits 4000 crédits 5000 crédits C'est vraiment le grand grand max Donc j'ai acheté Mandzukic Pereira Gamero Nolito Reina Carvalho Moutinho Il faut changer de page maintenant Donc Moutinho Mousselera Donc vous voyez pour l'instant J'ai tout acheté en dessous de 3000 crédits Donc Valero Lui en plus C'est une carte Qui vient d'être transférée Donc Normalement Il va coûter plus cher Voilà Son prix Il fait Il augmente déjà J'ai acheté 3000 Il coûte déjà 3800 Enyama 2300 Alors ça c'est C'est donné Là pour l'instant Il doit valoir le même prix Voilà A peu près Mais c'est vraiment donné 83 2300 crédits Sautez dessus Musachio Alors lui aussi Je regarde un peu Combien il coûte Là pour l'instant 3000 crédits Donc là vous n'aurez pas de pertes Les joueurs Ils ne vont pas baisser Parce qu'il y a des nouveaux SBC tout le temps Les joueurs Ils vont faire que d'augmenter Donc 2900 Konoplianka 2700 2800 Fonte Donc 83 Après on passe au 82 82 C'est acheté en dessous de 1000 crédits Normalement Non en dessous de 2000 Parce que Sanya Oui Mais lui C'est vraiment intéressant Parce que c'est un des seuls français Qui joue en première ligue A 2000 crédits Donc avec un 82 Général C'est très intéressant Coleman Pareil Sigurdsson Bernardo Silva Jagielka Arnotovic Wiltcher Schneiderlin Blaine Bachevaii Boni Bon après Bachevaii Boni Drinkwater C'est pas la peine de les acheter Les 82 Faut se concentrer sur les 82 Et les 83 Donc si vous faites comme moi Donc j'en ai Pour tout ce que je vous ai montré Là je suis sur PS4 J'en ai pour 400 000 crédits Donc Aduris Gaetan Gaetan Mais par contre Je l'ai acheté 17500 Et puis il vaut 23 000 Maintenant Parce que Il vaut 22 000 Il vaut aux alentours de 20 000 crédits Parce qu'en fait il n'y en a plus beaucoup Alors il n'y en a que 5 pages Donc si vous voyez un Gaetan Aux alentours des 17 000 crédits 18 000 19 000 Même 20 000 crédits A 85 de général Vous pouvez investir jusqu'à 20 000 crédits Là je pense Parce que de toute façon Il se revend Il peut se revendre 150 000 maximum Donc je pense qu'il va se revendre vers 100 000 lui 100 000 60 000 Non Peut-être pas 100 000 Peut-être 60 000 Ou un truc comme ça 60 000 50 000 Donc si vous voulez acheter 20 000 crédits Ou vous faites 30 000 crédits de bénéfice par carte C'est vraiment C'est vraiment pas mal Donc Donc voilà Donc si vous voulez acheter Tous les mêmes joueurs que moi Je vous les conseille Donc les joueurs En carte spéciale Ultimate Scream Ou Evolutive Il faut les acheter à plus de 80 de général C'est un petit conseil Après vous pouvez acheter en dessous Mais bon Un petit conseil Celle-là Elle partirait mieux Ouais Elle partirait Largement mieux Et puis après Acheter des joueurs A 83 Les moins chers du marché des transferts Pas que des gardiens Attention Dans à peu près tous les championnats Comme j'ai fait Et puis les joueurs A 82 A moins De 2000 crédits Et les 83 C'est A peu près 3000 crédits Ouais C'est à peu près 3000 crédits Ouais 83 3000 crédits Donc ceux-là 10 000 crédits Vous cherchez les 80 81 82 83 A 10 000 crédits A peu près Moi je les achetais un peu plus cher 11 000 Bon il y en a un peu A tous les crédits 11 000 crédits Vous A partir de 83 A 82 Ceux-là c'est 11 000 12 000 Ceux-là c'est à peu près 13 000 Moi je les achetais 11 000 Parce qu'ils n'étaient pas encore montés Donc là c'est Alors là c'est plus cher Là j'achetais 12 500 Mais voilà vous voyez 17 000 Lui Yovetic Il coûte rien 12 500 Ouais il coûte Il coûte 13 000 Un truc comme ça J'en ai vu à 13 000 T'à l'heure Et ils ont déjà augmenté Parce qu'en fait Quand tu les achètes au prix minimum T'as quasiment pas de perte Si tu fais vente rapide T'as 2000 crédits de perte Donc c'est rien Merde et zacker 84 Donc voilà Si vous voulez faire Les mêmes astuces que moi Et donc vous les revendez J'ai pas parlé de la revente Vous les revendez Donc les jours ils vont augmenter Vous les revendez Quand les nouveaux SBC ils sortent Donc c'est à dire Dans un jour et 7 heures Comme je vous l'ai montré Dans le début de vidéo Vous les revendez A ce moment là Vous vous ferez vraiment Des très très gros bénéfices Sur ce Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et vous abonner C'était Zorgoul Peace